Bonjour Mika. Alors on est sur la dernière journée des ROG Invitational 2022. Je vais simplement te demander ton ressenti de manière globale par rapport à la journée de samedi, donc la journée d'hier. Et puis on verra point par point, what par what, comment ça s'est passé pour Manon. Alors petite explication, Manon ne fait pas l'interview durant la compétition parce qu'elle est trop focus sur ce qui se passe et on ne va pas la distraire avec les interviews pour le moment. Elle fera une interview le dernier jour, voilà. Donc Mika, au niveau de la journée en règle générale, tu peux nous résumer un peu comment ça s'est passé pour Manon et toi ? D'abord salut à tous, salut les compétitions. C'est toujours très concentré, très focus, elle ne parle pas beaucoup, mais ça c'est Manon en Gonaise, on la connaît dans les compétitions. Elle est comme elle est, c'est comme ça. Après, quand le week-end est fini, tout ça, la pression retombe et ça redevient une personne normale, on va dire ça comme ça. Mais la compétition, c'est la compétition, donc c'est important pour elle, c'est toute sa vie, donc on la connaît. Et c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne. Du coup, petit débrief de hier, c'est ça, Yo ? Exactement. Une belle journée hier, très très content. Hier, c'était vraiment la journée qu'il nous fallait. On a fait deux top 6 et un top 11, donc c'est quand même des résultats assez costauds par rapport au niveau du field qu'on a ici. Donc le premier Event, Lungis, Monkey Bar et Turtle, ça s'est bien passé. Juste une petite, c'est pas une erreur, mais un petit moment d'inattention sur les Monkey Bar. On a perdu un tout petit peu de temps sur le Monkey Bar. Et comme on le sait, une seconde au niveau dans lequel on est là maintenant, ça coûte énormément de place. Donc c'est juste un petit détail, mais c'est pas une erreur. Donc c'est juste un petit détail, ce qui fait qu'on a perdu quelques places. Mais en soi, une onzième place sur ce WOD-là, ça reste très bien. On était assez content. Oui, surtout qu'hier, c'était que des WOD rapides. C'est des sprints, pas des sprints. C'est pas long. On peut dire des sprints. Voilà, c'est des WOD rapides, ce qui fait que dès que tu perds quelques secondes, c'est très pénalisant. Le WOD 2 de hier, c'était les sprints, encore une. Les sprints comme on vient de dire, avec le legless rope climb, ensuite le overhead squat et le sandbag run. On a fini sixième. Il y a eu pas mal de problèmes et ça a traîné parce que voilà, certaines filles ont été portées réclamations sur des noreps. Bon ça, c'est des choses pour lesquelles on ne peut pas agir. Mais bon, pour moi, une norep, c'est une norep. Il n'y a pas à discuter. Du coup, normalement, maintenant, on aurait dû être dans le top 5. Mais bon, voilà, il y a eu quelques soucis comme ça. Mais on reste quand même ultra content de ces performances-là. Un top 6 sur ce type de WOD. Surtout qu'il y avait énormément d'attente. Du fait qu'il y avait des réclamations, il y avait presque dix minutes d'attente sans s'en déchauffer. Alors, on était pris, on n'était pas repris. Il rebougeait les lattes avec les noms des athlètes, voir qui ce qui allait passer le round 3, donc qui ce qui avait fait les meilleurs scores. C'était un peu stressant, c'était long d'attente. Mais on connaît Manon, elle s'est très bien gérée dans ces situations-là. Et comme j'ai dit, un top 6 là-dessus, c'est parfait. On remonte, on regagne des places. Hier, on était dix-huit. Et puis là, on fait un top 11, un top 6. On remonte encore des places. Voilà. Step by step, quoi. C'est ça. On connaît Manon, on sait que c'est sa manière de faire. Et puis, on termine la journée avec le log. Là aussi, avec une épreuve de force. Ça s'est très bien passé. On a encore fait un top 6 sur celui-là. Donc, ça fait 6-6. Avec ce top 6-là, on a encore repris des points. On a gratté de la dix-huitième place. Aujourd'hui, on est remonté à la treizième. Et tout se tient à pas grand-chose, quoi. Surtout que le log, en fait, Manon… Elle en a fait une fois il y a deux semaines. Et elle en a fait une fois la semaine dernière. Et puis, une fois aujourd'hui, quoi. Voilà. Ce qui était… Elle m'a dit qu'elle aurait pu avoir sa dernière rep, mais elle a très bien inclinée. Mais du fait d'avoir le log qui t'écrase la gorge, elle a un peu… Elle se sentait fort, mais elle a un peu perdu le souffle. Elle a commencé un peu… Elle a gardé longtemps en main. C'est ça. Tu étais un peu écrasé. Du coup, ton souffle est coupé. Et le souffle coupé à ces charges-là, et vu que le log est très gros, ça coûte vite cher sur le jerk, quoi. C'est ça qui a un peu pêché. Mais bon… C'est pas de l'haltéro. Et puis, les mains, dans le log, elles sont mises différemment. C'est ça. Pareil. Si tu bouges un peu tes poignets, ou que tu ne places pas bien tes mains, le log réagit différemment. Mais elle reste quand même ultra contente de soldats. Donc deux top 6. On a pris un max de points. Résultat, aujourd'hui, on vise la même chose à chercher un max de points. Et puis, quand on regarde, ça ne s'est pas joué à grand-chose sur les deux derniers watts, parce qu'en réalité, sur les montées de cordes, Manon, elle a été exceptionnelle. Moi, je l'ai vu montée à la corde. À savoir que les rope climbs et les legless rope climbs, c'était son plus gros point faible depuis, je crois, ça fait deux ans. Elle a travaillé dessus. Et merci à André O'Day avec nos short cuts. Parce que là, on a très bien bossé dessus. On a bossé fort dessus. Et on a su mettre l'accent là-dessus. Oui. J'ai vu, de toute façon, dès qu'on arrive chez vous dans le garage gym, la première chose qu'on voit, c'est la corde qui pend à l'arbre. Et la corde, elle n'est pas à 3 mètres ou à 4 mètres. Elle est à 6-7 mètres de haut, la corde chez nous. Ça l'a aidé ici. Parce que je pense que c'est plus ou moins les mêmes hauteurs. À savoir ici, les cordes qu'il y avait là, ce n'est pas les cordes qu'on a dans les gyms à 4 mètres, 4 mètres 30. Celle-là, elle est bien plus haut, les gars. Même s'il y a le pad en mousse en dessous, c'est quand même haut et impressionnant ici. Surtout sur la cage Zeus. C'est la Zeus ? Oui, c'est la Zeus. Donc, elle est quand même assez impressionnante et costaud. Et puis, pour le log, on va revenir sur le log. Le truc aussi, c'est qu'il ne faut pas se blesser pour le reste de la compétition. C'est ça aussi. On a vu beaucoup d'athlètes ne pas essayer ou juste la cleaner et se dire « Ok, c'est bon ». Ce qu'il faut savoir, c'est que le log, c'est une souplesse et c'est une pression dans la colonne. Ce n'est pas un clean ou un snatch parce qu'on doit venir rouler et vraiment creuser le dos pour pouvoir rouler le log. Donc, ça met énormément de pression sur la colonne vertébrale. Donc, il faut être assez costaud et bâti. À ces niveaux-là, tout le monde est costaud et rempli, mais il suffit d'un moment d'inattention. Et ça peut coûter de vie de chair dans les coudes ou quoi. Donc, c'est des situations dans lesquelles on n'est pas souvent confronté à la maison de travailler avec des logs. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il fallait rester sur quelque chose de sûr sur ce qu'on a pu fournir sur le log ? Ce que j'ai pu remarquer, moi, parce qu'évidemment, je suis là pour couvrir l'événement, c'est que Manon a une grosse capacité d'adaptation. Elle s'adapte très vite. Je n'ai pas l'impression qu'elle ait été surprise, que ce soit sur le turtle, c'est un truc que vous ne faites pas spécialement souvent. Elle n'a jamais fait une turtle. Sur le log, sur les muscle-up avec l'espèce de fat… Le bout de bois, ouais. Le bout de bois, j'ai l'impression qu'elle n'est pas trop restée en galère par rapport à ça. Et donc, c'est une bonne chose pour peut-être le troisième jour et l'avenir des compétitions. Ça, parce qu'on n'a pas encore le WOD final. Ça aussi, c'est savoir s'adapter. Comme on l'a dit, Manon sait très bien le faire. On connaît Manon et on connaît ses capacités à comment réagir dans ces situations-là. Elle le fait très très bien. Alors, un petit dernier mot pour la fin. Comment elle aborde sa dernière journée ? Je pourrais te dire « stay hungry ». Donc, elle reste affamée à la fin. Elle veut… là, elle est 13, mais elle ne veut pas repartir dans le mauvais sens du leaderboard. Elle veut gratter des places. C'est tout ce que je peux dire. C'est faire encore mieux qu'hier. On connaît Manon au fur et à mesure… Après, je n'ai pas une boule de cristal. Je ne peux pas prédire l'avenir. Bien sûr. Mais on connaît Manon. Plus les compétitions durent longtemps et chaque jour que le week-end passe, ses résultats s'améliorent. Je ne sais pas si ça va être le cas-là. Moi, j'ai confiance en elle, mais elle voudra toujours faire mieux que ce qu'elle a fait le jour avant. Elle encaisse très bien le volume et ces situations-là. Donc, on essaye… Elle va fournir son 100% comme d'hab et essayer de faire le mieux qu'elle pourra. Alors, un petit mot pour les gens de ta boxe et ta communauté. Un petit mot final. Ciao, ciao, ciao ! Salut à tous les gars ! Et on fait un debriefing après la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada